Musique Ce soir, sa trotte et sa galope, les chevaux de la police fédérale sont dans le jardin. Musique Certains secrets font des retours de flammes. Père et mère, un inédit. Plus de 50 ans qu'elle nous séduit. Annie Cordy, belle et la vie. 20h10, le jardin extraordinaire. 20h45, père et mère. 22h30, Annie Cordy. Bonne soirée sur la Une. Musique Vous pensez à une maison ? À un placement pour plus tard ? Une nouvelle voiture ? À votre propre entreprise ? Ou bien... À une bonne assurance ? Ce qui compte, c'est d'avoir une banque qui a toujours la volonté de faire mieux. Ensemble, avec vous, Fortis Bank. Mais c'est fini de me faire peur. Ce lundi, Eptaxi fait un extra pour Annie Cordy. Une rencontre explosive. Là, j'ai débuté, vraiment. C'est en 45. Je chantais... Ouh, c'est sorti de ça. Ça va, ça va. Moi, je n'ai rien dit, madame. Ah ben, tant mieux. Vous avez le côté pêche. C'est la pêche, oui. J'aime tout le monde. Ah non, j'aime pas tout le monde. Je ne veux pas que vous disiez ça. Annie. Non, non, non. Retrouvez Annie Cordy avant sa tournée en Belgique. Eptaxi spéciale, lundi soir sur la 2. Ça a vachement changé, ici. Oui. Juppiner, les supporters savent pourquoi. Madame, monsieur, bonsoir. Match 1 pour cette 8e journée de championnat, déjà après une belle semaine européenne pour notre club belge, en tout cas en Coupe de l'UEFA. Bonsoir, Benoît. Bonsoir, Vincent. Un beau 3 sur 3 pour nos clubs. Le Standard, Bruges, Beveren, les Liégeois. Vous y étiez, Bokoum. Super match. On va se faire plaisir. On va se remontrer le but de la qualification de Courbelo dans les arrêts de jeu de ce match. C'était vraiment crispant au possible. Et on aura donc trois clubs belges au prochain tour, Benoît. C'est vrai, mais le Standard qui se qualifie, on va dire avec du caractère et surtout un changement décisif. On dira aussi des changements décisifs de l'autre côté puisqu'un entraîneur a sorti ses deux meilleurs joueurs, le Standard y a cru jusqu'au bout. Eh bien, ça fait plaisir aux supporters, au football belge. Le Standard qui jouera demain contre Moucron à suivre dans le week-end sportif. Et puis, le Standard que vous pourrez suivre en Coupe d'Europe sur nos antennes, bien évidemment. Un championnat qui fera relâche la semaine prochaine, vous le savez, en raison de Espagne-Belgique. À ce propos, la présélection d'Aime Anthony s'est tombée hier. Beaucoup de changements. De Mulle, Tang, Valgaren et The Games intègrent le noyau. Exit Bassegio, par exemple. Ou encore Vermand qui a annoncé notamment qu'il pourrait mettre un terme à sa carrière chez les Diables. Il y en a quand même pas mal. Cela va inspirer notre sondage du jour. Et votre avis nous intéresse avec la question « Faites-vous confiance à Aime Anthony ? » Tout cela à une semaine de Espagne-Belgique. Votez au 33-20 par SMS. Si vous faites confiance à Anthony, tapez 1. Sinon, si ce n'est pas le cas, tapez 2. Votre avis vraiment nous intéresse sur cette question. Au programme de ce soir, on revient au championnat. Le match de la peur entre Mons et le Bruxelles. Le retour de Matheyssen à Saint-Tron avec Charleroi. Ou encore le comportement des Androlectois après leur deuxième échec consécutif en Ligue des champions des œuvres de l'Inter Milan. Les Bruxellois qui recevaient le cercle de Bruges qui n'a réussi à accrocher que deux nuls en dix ans au stade Konstantin-Vandenstock. Alors, on va voir du côté des compositions dans quelques instants ce qui se passe à Androlect. Composition et petite image pour préciser qu'il y a du changement. On parle beaucoup de compo du côté du Gobro. Soyez, Mpenza va être placé aux avant-postes ce soir puisque Jestrovic est blessé. Et Debbouck fait son retour. Benoît, dans l'équipe, on va découvrir cette composition complète avec vous. La voici, la voilà, avec tout d'abord dans le but, confirmation, Perseman. Oui, Perseman dans le but. Et puis, on maintient aussi Vandenborg malgré un match un peu délicat. Debbouck, lui, rentre après sept mois d'absence. Dans le milieu de terrain, Asi est bien là et non Bassejo. L'Ovray rentre dans la position de Mpenza qui lui va devant. Et Williamson qui dépannent toujours sur le flanc gauche, mais qui dépannent pas mal jusqu'à présent. Effectivement. Du côté du cercle de Bruges, les adversaires brugeois d'Anderlecht ce soir. Buggains, Vettlittich, DeWilf, Mazurel, Vianne. Ça, c'est dans le secteur défensif. Et puis, vous voyez l'entrejeu avec Dekelver. Et puis, Piv, Valjevic est out. Et donc, c'est le Finlandais Roya qui est là. On notera, Benoît. Oui, l'absence de Mason. C'est également qui apporte beaucoup d'expérience à cette équipe. Effectivement, Mason suspendu. Voilà, le décor est planté. Place au match, au résumé, avec Marc Delire. Les petits ramasseurs de balles y croient même si le sporting d'Anderlecht reste sur deux défaites consécutives. Le cercle de Bruges est le sporting partner idéal pour les champions pour se refaire une santé. Cela fait exactement deux minutes que la partie a commencé. Le premier coup franc pour Asi et la tête de Mbompenza. Il s'était bien démarqué. Il faut dire que le ballon d'Asi était bon lui aussi. Vizkovic, mauvaise passe. Il s'en sort bien là de Smet. Et il donne joliment bien aussi avec une première possibilité. Et l'excellent tir droit. Persman rassure tout le monde. Regardez comme il se libère bien. Là, partant dans le dos des défenseurs et de compagnie en particulier. Le second coup de coin. Il est toujours bien donné. Et c'est but. Un but à la surprise générale. C'est Vlacosna qui est arrivé. Ils n'en croient pas à leurs yeux, les joueurs du cercle. Il faut dire que les balles arrêtées du cercle sont très bien données. Et c'est finalement De Smet qui s'est imposé là-bas. 0-1 pour le cercle. Nouvelle vision. Il est tout seul. J'ai envie de dire comme c'est une mauvaise habitude au Sporting d'Anderlecht. Stein de Smet. Vlacosna qui a un petit peu d'espace. C'est vous dire si le cercle se retranche. C'est vraiment la course-poursuite pour l'instant. Asi, balle piquée, Williamson, le centre en retrait. Non. Et ça bute. Égalisation de Williamson. Ils sont rassurés, les supporters bruxellois. Il ne leur a pas fallu beaucoup d'occasion Asi à la distribution et le reste a été fait par Williamson. Le démarquage tout d'abord, le contrôle est excellent. Et vous voyez qu'il a un bon pied gauche malgré tout. Lovray. Aruna. Bon relais. Oh, elle est belle aussi. Compagnie qui laisse. Williamson du droit maintenant. Allez, le deuxième. Coup franc. On laisse l'avantage. Ah, il aurait pu donner. Le voilà maintenant. Compagnie. Le rouleau compresseur se met en marche. Lovray. Tenter un petit crochet tout à l'heure. On va s'appuyer sur qui ? Sur Mpenza qui peut frapper. devrait le faire en tout cas. Va le faire. Et c'est fait. Vandenborg. Ouh, Vandenborg. Quelle erreur. Mais quelle erreur. Va-t-il en profiter ? Eh bien non, Perseman. Si, c'est but. But de Paulus Roi A. Mais alors qu'il avait été critiqué pour sa rencontre face à l'Inter, Vandenborg, comme elle a encore une boulette de dimension européenne. C'est vrai, il est jeune. C'est vrai qu'il faut pardonner à la jeunesse. C'est vrai qu'il faut être patient aussi. Mais ça, il y a un petit peu trop de dilettantisme dans sa manière de jouer. Versman a retardé l'échéance. Mais Roi, lui, a cru jusqu'au bout. Un, deux. Asie. Possibilité de frappe pour l'Albanais. Oh, il donne bien à l'Ovray. Il récupère bien aussi. Et c'est but. Non ! Le cercle de Bruges est attaqué deux fois. Il est inscrit deux buts. Mais les courses-poursuites se suivent et se ressemblent pour Anderlecht. Et elle passe encore de Kjellwerf. Oups. Vandenborg. Et la reprise. Bien essayé aussi. Du Roi. Asiderki. Aruna. Part dans l'axe, Aruna. L'Ovray. Ouh, il est beau centre. Mais bonne défense aussi. Asie pour Zetterberg. Williamson. L'accélération du Suédois. Oh, penalty. Penalty. Il est en train de faire la différence à lui tout seul, Williamson. Même si le ballon paraissait perdu. Oui, le tacle du Masuré est trop tardif. C'est une affaire de Suédois du côté d'Anderlecht pour l'instant et surtout une occasion inespérée pour le sporting de revenir à 2-2 dans une rencontre vraiment particulière pour eux. C'est fait. Zetterberg. Et un petit mot de Zetterberg. il avait intérêt à être bien placé ce ballon. Bugain, c'était bien détendu. Zetterberg et Zetterberg. les deux anciens qui sont en train de se mettre d'accord pour qu'il y ait un petit peu plus de calme derrière, de concentration aussi. Asie, l'Ouvray. pas mal de contrôle. Zetterberg. Le Buc. Aruna. Bande d'éviation. Zetterberg. Mpenza. Peut-il passer ? Il est accroché. Nouveau pénalty ou carte jaune pour simulation ? Carte rouge ! Ah, et bien là, franchement, il faut revoir. L'arbitre n'a pas l'occasion d'avoir le ralenti, vous le savez. Mais si Mbompenza était accroché souvent, je me demande dans quelle mesure il a été ici par Zvetlicic. Évidemment, le défenseur du cercle n'avait pas ses mains en poche. De toute façon, il n'a pas de poche dans son short, mais il est fou furieux et il crie à l'injustice. Envoyons cela. Oui, et bien, Zvetlicic accroche Mpenza qui se laisse tomber. À partir du moment où les défenseurs s'accrochent aux joueurs, il faut siffler aussi une faute. Et si celui-ci est le dernier homme, il doit être exclu. À quelques minutes d'intervalle, on prend les mains et on recommence. Même côté, même efficacité. 3-2. Évidemment, à 10 contre 11, ça va être compliqué pour le cercle de Bruges. Mais on peut comprendre la décision de cet homme. Mpenza, déviation, Mazurel, Haruna qui passe, Haruna, la frappe ! Il n'y est pas aujourd'hui, Haruna, pas encore du moins. Haruna. Il a de bien ce côté d'Haruna. Son centre immédiat. Compagnie. Il en passe deux d'un coup. Et pas mal essayé. Bon appel de balle aussi de Vlacos, Vandenborg. Pas terminé pour autant. Alors s'il nous refait le coup, le cercle de Bruges, ce serait incroyable. Vlacos ! Ce n'est pas un grand Anderlecht et je vous rappelle que le cercle est réduit à 10. Coup de coin. Changement important pour entamer cette seconde période, l'entrée de Junior à la place de Vandenborg. Junior. Son Junior très appliqué dans tout ce qu'il fait. Haruna. Alors, enfin, débordement de l'ivoirien. Oui, Zetterberg du gauche. Oh là là ! On laisse passer les occasions. C'était bien fait là. Et d'Haruna et de Lovray. C'était Olivier. Junior. Lovray. Se méfier du hors-jeu. Oui, Elmson. Débordement. Lui-même. Allez, de l'avant vers l'avant. Lovray. Allez de l'avant. Voilà ce qu'essaye de faire Anderlecht. Ce que devrait faire Anderlecht. Mais c'est vraiment comme cela depuis un quart d'heure maintenant. Et les coups de sifflet ne sont pas adressés à part Zetterberg. Mais plutôt à Hugo Bross. voilà les applaudissements pour les Suédois remplacés par Walter Basseggio. Basseggio avec Mpenza. Accéléré un petit peu. Wilson en jeu. Non. Aruna. Oh ! Bugain. Maintenant Lovray. C'est but. Eh bien, il s'est fait attendre celui-là. C'est paradoxal, mais c'est comme cela. Anderlecht est un peu dans la panade alors qu'il a inscrit son quatrième but. Aruna dans un premier temps avec la belle ouverture. Parti à la limite. Aruna qui n'y est pas ce soir. Ça c'est une certitude. Et heureusement pour Lovray qui calme un peu les esprits qui s'échauffait dans les tribunes. Aruna vers qui ? Petite balle en cloche ? Non. Junior. Basseggio. Non plus. De Wolf. Il va passer. Williamson bien joué. A qui ? Aruna. Aruna qui applaudit le public anderlechtois. Mais c'est sans conteste l'une de ses plus mauvaises prestations de l'Ivoirien. Il y a des soirs comme cela. Notez qu'il n'était pas le seul. Ce n'était pas un grand anderlecht. Le public l'a compris aussi. Il est remplacé par Yatschouk. Retour de Yatschouk. Marque des points là en jouant de la sorte. Basseggio avec Mpenza. Non. Yatschouk peut-être. Williamson est en retrait. Il y a une faute sur Mpenza mais qui tient bien debout. Il va marquer maintenant Mpenza. Vers qui ? Allez, ce n'est pas possible ça. Il n'est pas hors jeu. Et c'est goal. C'est à l'image de la rencontre du Sporting ce soir. Il en a fallu beaucoup. C'était très laborieux. Le score est de 5-2. Mais n'oublions pas que le cercle de Bruges a joué une mi-temps entière à 10. Et regardez, il n'y a pas de joie sur le banc. Il n'y a pas de joie et pas trop non plus sur les visages des anderlechtois. C'est un petit peu normal. Mpenza qui sera bien battu jusqu'au bout pour offrir ce but à Yatschouk qui n'était pas hors jeu. Au moment de la passe, Degay n'était revenu. 5-2 Voilà, succès du Sporting d'Anderlecht. Mais on en reparle dans quelques instants au niveau de la manière aussi. La balle rouge, vous l'avez vu passer. Notre concours en collaboration avec la dernière heure Les Sports comme chaque samedi a gagné cette semaine. C'est pas mal. Une semaine en crête pour deux personnes. Ça fait du bien en cette période automnale. Le bulletin de participation, vous le trouverez dans la DH du dimanche. Et vous noterez le nom du premier et du troisième buteur lorsque passe la balle rouge dans notre émission. Voilà, pour en tout cas la balle rouge. Je vous donnerai le nom du vainqueur de la semaine dernière tout à l'heure. Alors, on passe à l'interview. Interview d'Hugo Bross. Hugo Bross qui a gagné aujourd'hui. Donc forcément, un entraîneur qui gagne qui a toujours raison. Mais enfin, la manière, c'est vrai, c'était pas top top aujourd'hui. Oui, mais on parle toujours de la manière, de la manière. C'est Anderlecht aussi, Hugo. Oui, mais OK. Mais ne pensez pas maintenant qu'on fait ça exprès. Donc pour le moment, ça ne roule pas tellement bien. Ça ne roule pas comme contre le Lix. parce que ça, c'était vraiment un tout grand match. Mais de l'autre côté, je dis, on s'est créé des occasions encore. Beaucoup d'occasions encore aujourd'hui. On marque encore une fois cinq buts. Donc, regardons d'abord ça. Parce que pour le moment, on est plutôt en train de regarder ce qui est mauvais. et on oublie les choses qui sont quand même assez encore bonnes. C'est Thurberg, Basseggio, pourquoi pas commencer ? C'est vous l'entraîneur, mais pourquoi pas commencer avec eux deux ce soir ? Pour la simple raison, j'ai toujours dit dans une équipe comme Anderlecht, il faut quelqu'un qui récupère le ballon. On ne doit pas toujours penser vers l'avant, vers l'attaque. Vasily a fait un bon match. Et depuis que Eb, Basseggio et Zatab sont ici, j'ai fait mon choix. Voilà, le choix de Boros est clair. On l'a déjà dit, on l'a répété, mais en tout cas, c'est dit clairement et nettement encore ce soir par le principal intéressé, le coach. Benoît, c'est vrai que ce n'était pas tout à fait, même si les chiffres sont pratiquement similaires au match du Lyre, s'il y a quinze jours, cinq, un cours de Lyre, grande différence. Effectivement, dans la manière, une grande différence, c'est vrai. Alors, la manière, on en reparle tout d'abord parce qu'on a vu dans une première demi-heure un Anderlecht vraiment loin du compte. Oui, il y a eu deux Anderlecht. Il y a eu d'abord la première demi-heure d'Anderlecht. Il faut être clair, il y a eu beaucoup de paires de balles, un jeu assez lent, assez latéral. Donc, on va le voir ici, souvent même compagnie, voilà, des paires de balles assez dangereuses dans l'axe du jeu. Ce n'est pas fréquent et ça ne peut pas arriver à ce niveau-là. Même Per Zetterberg aussi a donné pas mal de mauvais ballons dans cette première demi-heure. Et puis, il y a surtout deux faits essentiels depuis quelque temps Anderlecht. Il y a d'abord qui, qu'est-ce passe-t-il ? Bien, c'est un but, donc c'est des erreurs qui se payent cash. On se souvient que la semaine passée, aussi, il y avait déjà eu, on revoit cette erreur de Vandenborg, un peu de dilettantisme. Souvenez-vous aussi de cette erreur de Perzman qui a coûté cher en Anderlecht. Des points, bien sûr, c'est une erreur individuelle. Ça, ça ne peut pas arriver à ce niveau-là ou très peu en tous les cas. Puis, il y a d'autres choses aussi, les phases arrêtées et notamment les coups de coin. Donc ici, on va voir ici Compagnie qui est seul. Et là, de nouveau, un joueur qui vient dans l'axe, qui appelle dans l'axe complètement esselé alors qu'il y a plein de joueurs qui sont libres, qui ne sont pas au marquage. Et ça a été exactement la même chose que la semaine passée. Pourtant, Frankie Vorko-Toron était très fâché, il avait fait comprendre. Regardez, c'est exactement les mêmes buts, donc manque de marquage. Ce sont des petits qui marquent des buts, donc les phases arrêtées. Là, il a eu des problèmes ces deux dernières semaines. On retrouve un petit peu les mêmes erreurs dans la défense d'Anderlecht. On a dit défense poupon, en tout cas en Ligue des Champions. Ici, on avait remis l'expérimenté De Book. Votre avis sur la présence de De Book ? C'est vrai que l'expérience fait du bien. Il n'est peut-être pas encore à 100% physiquement. Il ne faut pas oublier que Traoré aussi a fait de très bons matchs. Alors, il y a un excellent Williamson, il ne faut pas l'oublier, un Aruna un petit peu moins bon et peut-être que ça a joué sur le rendement d'Empenza aussi qui a été replacé en pointe. On va voir ça avec Embo. Oui, sur l'analyse d'Embo, il faut quand même signaler qu'Embo retrouve sa place de prédilection. Embo a monopolisé très souvent beaucoup de défenseurs. Il a en permanence eu une position très axiale et très haute dans le jeu. Eh bien, Embo, pour moi, dans quelques temps, il appelle à gauche, il appelle à droite, il garde très très bien le ballon donc il permet à ses coéquipiers de revenir. On a fait énormément de fautes sur lui. On a pris appui sur lui comme ici, le revenant De Book qui aurait pu aller marquer si physiquement il était un petit peu mieux dans ses courses mais Embo là est solide sur ses appuis. Il donne de très bons ballons aux joueurs qui viennent de la deuxième ligne et puis quand on a un joueur comme celui-là on n'a pas d'autre solution à faire que de l'arrêter faire des fautes hors du rectangle c'est faute et ce n'est pas trop dangereux mais dans le rectangle et puis je reviendrai sur cette décision de l'arbitre qui est excellente M. Breda qui est dernier homme le défenseur est dernier homme il y a faute donc à partir de là il y avait pénalty et puis on l'a vu aussi en position pour marquer des buts là il n'est pas encore prêt il n'a marqué que deux buts en sept matchs Embo il n'a plus encore les réflexes du buteur et ici il y a encore une occasion qu'il rate mais il est toujours à l'affût il n'arrête pas il boulotte il travaille pour ses coéquipiers et ici il amènera un but à Yatschouk donc Embo Empeza dans une première fois dans cette position-là on ne peut pas le créditer d'un mauvais match au contraire peut-être un manque de points de repère encore et puis son entente avec Aruna qui aujourd'hui malheureusement n'était pas dans un grand jour ça peut arriver à tout le monde je crois qu'il faudra le revoir avec un Aruna dans une meilleure condition et aussi à Yatschouk qui va faire parler de lui puisque Yastrovich n'est plus là Embo qui n'a marqué deux buts mais qui n'a pas joué souvent devant en tout cas à Andorlecht ceci explique peut-être aussi cela voilà victoire du sporting en tout cas c'est le premier événement de cette soirée on va passer une petite page de pub et puis on se retrouve ici pour la suite des événements à tout de suite maintenant en DVD le jour d'après la population fuit un changement climatique fatal I think we're on the verge of a major climate shift de l'action à vous couper le souffle des effets spéciaux plus vrais que nature this is just massive où serez-vous le jour où cela arrivera come on le jour d'après en vente partout dès le 6 octobre ING Brussels Marathon le dimanche 10 octobre venez applaudir les coureurs et faire la fête dès midi sur la grand place concert et animation pour tous voilà de retour dans notre studio pour la suite de match 1 pour vous permettre de patienter avant de voir les attendus Mons, Bruxelles et Saint-Tron, Charleroi on vous concocte tout cela on peaufine les montages petit passage par un duel de milieu de tableau entre le Germinal Berscott et Cadou le meilleur buteur actuel de notre championnat le Germinal qui recevait Locker Run petit point commun entre les deux clubs et bien il possédait le même goal à Verrage avant le coup d'envoi 9 buts inscrits et 7 encaissés c'est Jonathan Bratfer qui nous compte les faits essentiels de ce match et on espère voir du beau football ce soir avec 6 Brésiliens sur la pelouse à noter l'absence de Christinson à Locker Run qui retrouve Olivier Doll et puis les soucis défensifs du GBA avec des blessures et le premier match de cet homme le numéro 13 Fabio Rossito un italien ancien joueur du Calcio plus de 250 matchs en D1 pour Roudinez et la Fiorentina et Naples un renfort pour le Berscott on va voir ça de Decker il n'est pas tout seul il a Camara avec lui bonne balle vers Camara il va pouvoir remettre en retrait peut-être avec les deux Brésiliens la tête et c'est but non ! Ah qu'est-ce qu'il rate là Joe Paulo il était au petit rectangle ça ça doit être au fond une occasion pareille pour le GBA la tête au petit rectangle croisé un peu trop 5 minutes 0-0 Olivier Doll Telson s'attendait par recevoir le ballon Midarsson Hendricks dans l'axe Marc Hendricks la frappe du gauche oh ! et bien celui-là qu'est-ce qu'il a mangé Marc Hendricks depuis deux semaines on revoit cette belle réaction de l'occurrence il était temps depuis 20 minutes on ne voit pas grand chose et il a fallu la parade de Luciano pour mettre ça en coup de coin il y a Joe Aopolo il y a Cadou Rossito il faut aller plus vite de l'équerre Camara celui-là il peut aller vite il peut même frapper voilà qui est fait oh ! quel tir il fait un tout bon match celui-là depuis le début de la partie à deux minutes de la mi-temps Hendricks pour ce coup de coin il est rentrant oh ! j'ai cru qu'il rentrait directement et Luciano aussi on revoit ça une sortie pas du tout académique là de Luciano pour le même prix c'était au fond ça reste 0-0 à la mi-temps Conte Telson à Demilson il va pouvoir récupérer pourquoi pas frapper Baldwinson le tir oh ! et il fallait Luciano là et on revoit ce tir de Baldwinson Lockerun ne montre pas grand chose dans ce match mais en contre-attaque qui sait c'est leur jeu ce soir c'est leur tactique Cruz derrière le ballon un gros quart d'heure encore dans cette partie et s'il doit y avoir un but c'est les enversois qui le méritent le plus mais là on ne voit plus grand chose contre-attaque à nouveau avec Telson il peut être dangereux Ademilson Telson et de l'autre côté il y a un islandais qui a le but alors là alors là un maximum de réussite ou alors beaucoup de talent Lockerun qui ne montre rien ou presque rien dans cette partie on attendait plutôt un but enversois et bien voilà parmi trois défenseurs c'est ce tir très très bien joué de la part de Telson Snooks va chercher Joe Polo Camara Cruz on appelle de l'autre côté deuxième poteau la tête et voilà c'est but égalisation c'est tout le stade qui se lève il est fou de joie évidemment il vient de monter au jeu il vient de quitter ce banc Messoudi qui égalise et on le voit au deuxième poteau il appelle le ballon on crouse la vue il est complètement seul mais quelle belle reprise de la tête c'était pas évident six minutes encore dans ce match dernier quart d'heure qui chahute et c'est but c'est à rentrer dedans directement je pense allez on revoit les ralentis de ce but Marc Hendricks pour le coup de coin et apparemment apparemment personne ne dévisse ballon qui rentre directement dans les filets c'est un but rare Valvinson qui est passé beaucoup trop facilement Valvinson au-dessus c'est la dernière action de ce match qui va aller surtout par son dernier quart d'heure vous l'avez constaté et le GBA qui va pouvoir regretter longtemps ce deuxième but un peu stupide première victoire à l'extérieur cette saison pour Locker Run 1-2 oui et en 13 confrontations entre ces deux formations sur place à Anvers c'est seulement la deuxième victoire sur les terres du Germinal de Locker Run notre petit rappel notre sondage votre avis nous intéresse la question suite à en tout cas avant le match Espagne-Belgique très important pour les éliminatoires de la Coupe du Monde faites-vous confiance à aimer Antonis tapez au 33-21 si vous pensez que oui si vous faites confiance à Antonis sinon tapez 2 au 33-20 donc votre avis est très important pour se faire une petite idée comme ça mine de rien de ce que vous pensez de la situation allez on passe à présent à la Gantoise la Gantoise qui a entamé son redressement on le sait 9 points sur 9 c'est le bilan des 3 derniers matchs des Buffalo et une 5ème place au général aussi plus conforme sans doute aux attentes ce soir les Buffalo avaient l'occasion d'engranger un 4ème succès consécutif face à la Lanterne Rouge au standaise Benjamin de Senac une belle assistance ce soir à Gant Gant qui reste d'ailleurs sur 3 victoires avant d'accueillir ce soir le dernier du classement au stand de quoi peut-être continuer d'ailleurs cette belle série même si George Lekens a quelques sous-six offensifs ce soir avec notamment les blessures de Jbari et Scherad et aussi la suspension de Steve Korman et c'est donc Karakovic qui refait son apparition dans l'équipe attention Gant joue en blanc et ce sont les arbitres dont M. Benoni Burry qui disputera cette rencontre en bleu Thurven de Bru lève le bras il va envoyer ce coup franc loin devant sur la tête sans doute de Mamouni que voici voilà la déviation vers Boussoufa où la tension à cette remise en retrait c'est dangereux on ne s'en sort pas vraiment si ce n'est Paul Ocon et ça va revenir avec Mathieu Werskure le français régulateur évidemment de cette équipe de Gant le bon sens vers Boussoufa il essaye le petit lobe dans les bras directement de Dimitri Abran Boussoufa ou plutôt De Koning le gaucher qui donne très très bien ce coup franc quel but et Dimitri Abran fait signe qu'il ne pouvait rien faire sur ce coup franc 5 minutes de jeu quel envoi de Bjorn De Koning imparable pour le gardien c'est son premier but de la saison Waleis trop court et il n'est pas hors jeu Boussoufa pour le 2-0 déjà oh attention Dimitri Abran risque de recevoir une nouvelle carte rouge et non il reçoit la jaune il s'en sort bien le gardien d'Ostand 2 minutes après l'ouverture du score on retrouve les mêmes hommes autour du ballon Yara Kovic cette fois oh sur la barre et bien les coups francs d'Antoua sont redoutables dans ce début de match 7 minutes de jeu 1-0 et un poteau une barre plutôt Yara Kovic 17 minutes de jeu un coup franc très intéressant pour Ostand que va donner Serge Jambachango attention ce ballon qui traîne Zoko au-dessus Branken Mamouni qui ouvre bien vers Boussoufa ouvre Yara Kovic plutôt le bon contrôle le tir dans le filet latéral et bien ils en veulent les gantois ce soir la bonne déviation de Zoko avec Saint-Alab qui essaye de lui remettre il voit rien il est rapide et attention à ce ballon qui retombe sur la barre transversale Björn De Koning pour donner ce coup franc à 4 minutes de la mi-temps et où Dimitri Abram qui se loupe complètement il n'est pas trop à l'aise depuis le début du match sur ce genre de ballon le gardien d'Ostand et là heureusement qu'aucun gantois ne traînait derrière lui et sinon c'était 2-0 sans doute la minute de temps additionnelle est déjà écoulée mais Ostand bénéficie d'un très très bon coup franc là pour clôturer ces 45 premières minutes Marc O'Neill sans doute pour le donner et pour égaliser et bien incroyable Ostand revient dans les toutes dernières secondes de cette première mi-temps De Koning le gaucher avait ouvert la marque sur coufran pour Gant et bien Marc O'Neill le gaucher répond de façon identique ou quasiment également sur coufran Gilbert Baudard tient un point avec son équipe après 45 minutes attention Mamouni il a perdu le ballon un petit peu bêtement il essaie de se rattraper mais c'est surtout Santalab qui parvient dans le rectangle il dribble Herpoul et finalement un bon retour de Debrühl Boussoufac excellent le meilleur gantois sur le terrain sans aucun doute très bon ballon vers Yarakovic pas de hors-jeu Abran qui sort le crochet de Yarakovic et sur le poteau et le but finalement but de Vranken un petit peu confus mais finalement Griffith n'a pu repousser qu'une fois l'échéance on revoit Yarakovic plein de sang-froid face à la sortie de Dimitri Abran et là il tente le tir dévié par Griffith par portier pardon sur le poteau et là Griffith est trop court et c'est Vranken qui pousse le ballon au fond de 1 après 13 minutes en deuxième mi-temps un petit peu de chaos dans le rectangle le bon coup franc la tête et Abran pour repousser cette tête de Debrulle on revoit ça Debrulle à bout pourtant et Dimitri Abran le bon réflexe Santalab qui conserve bien belle couverture de balle l'Australien qui remet bien à Thomson pour son premier ballon le crochet dans le rectangle le tir et ça passe vraiment à quelques centimètres du but de Frédéric Herpoul et bien les Gantois n'ont pas retenu la leçon de la première mi-temps avec portier dans le paquet Walleis-Devi Santalab Franken ne parvient pas à dégager il y a Van Rums qui doit écarter Verneiss voici qui est fait voilà qui est fait Neiss va essayer de crocheter de centré cet entretien repoussé par Frédéric Herpoul attention ça va revenir peut-être encore oui Zocco au-dessus et bien voilà sans doute la dernière opportunité pour Ostende qui aura cru jusqu'au bout car les Gantois ont laissé par un moment les Ostendais joué les Gantois supérieurs aux côtiers ce soir qui l'emportent sans forcer leur talent de but à 1 voilà défaite d'Ostende qui devrait faire plaisir aux vainqueurs du match suivant le vainqueur du match de la peur déjà pour Brio Ferreira et leur club respectif Mons et le Bruxelles c'est un petit point d'écart au profit des Montois et très peu de marge de manœuvre donc un impératif aussi gagné voici les compositions d'équipe on voit ça avec vous Benoît du côté de Mons c'est le retour de 22 putes dans le but et puis Surailly on va le retrouver dans l'axe oui Surailly dans l'axe pour donner un peu d'expérience cet axe qui a pris quand même pas mal de butes et puis BI est de retour également de suspension Billy remplace Londo à droite dans l'entrejeu Gousset et devant et puis pour le Bruxelles et bien un seul changement rentrée de Tulek dans le milieu de terrain qui fait du bien et qui a marqué pas mal de butes qui apporte beaucoup de puissance dans ce milieu de terrain et Malouchi qui sera donc opposé à ses anciens équipiers de Mons voilà on va retrouver au stade Tondreau Hervé Gilbert pour ce match très très important donc dans le contexte du bas de tableau nous sommes à peine au quart du championnat qu'on parle déjà de match pour le maintien entre ces deux équipes au 0 sur 9 match aussi de retrouvailles italiennes entre Miri resté Montoy et Malouchi aujourd'hui au Brussels des amis de 10 ans depuis la Fiorentina et Catane avant leur venue l'an dernier ici à Mons Miri avec Kaidoca qui se bat il n'y a pas de faute on laisse poursuivre l'action il a raison Monsieur Allard le centre maintenant et la reprise un peu ratée de Nang aller ramener le ballon au sol c'est ce qu'il y a de mieux à faire avec Bei Billy a directement deux sur le dos il est passé de Castro bel appel aussi voici le centre de Bei il n'est pas excellent excellent on parvient à remettre et l'intervention de Neis Billy en déviation ça lui revient dans les pieds à Billy le tacle de Kine avec les pieds en l'air de Castro le centre est bon Dati arrive c'est goal non j'ai l'impression que c'est Temeran qui a dévié ça et bien voilà coup sur coup deux actions assez dangereuses de Mons Ries Nang qui court partout il court beaucoup mais touche peu le ballon le voici à présent bonne déviation avec Ries maintenant il faut donner ce centre voilà c'est parti au dessus Tchulek pratiquement une demi-heure de jeu et attention à ce coup franc qui va être botté par Christ Bruno le meilleur botteur le meilleur scorer pour le Brussels c'est regarder la déviation de vente de pute il était temps Ries personne Béhi de nouveau ça part entre les deux entre les deux défenseurs regardez de nouveau et le tir vient un peu tardivement encore une fois Dati il s'est conservé il s'est conservé un ballon le Nigérian et la bonne passe vers Gousset ça part maintenant voilà il l'a mis dedans cette fois-ci Nicolas Gousset le français de Guingamp premier but en championnat de Belgique il était temps Dati relativement seul qu'on laisse un peu aussi tranquillement faire son petit bonhomme de chemin dans la défense et puis cette fois-ci Gousset qui n'a pas hésité et c'est au fond début de Neis Mons qui mène 1-0 il reste deux minutes à jouer dans cette première mi-temps Ries le centre demeurera attention il est à suivre un seul vilat Tchulek qui sait mettre sa tête il sait reprendre le goal égalisation de Tchulek pour son retour dans cette équipe on va dire un peu contre le cours du jeu puisque Mons a eu deux occasions coup sur coup et voici Tchulek qui surgit au petit rectangle l'égalisation à la 52ème minute un but partout Tchulek la bonne passe vers Nelders qui n'a pas pu tirer le centre maintenant plutôt la passe vers Selemanis est dégagé au-dessus alors le coup franc alors qu'on a fait reculer deux fois le mur et que ce n'est pas encore au point le voici parti du pied d'Avatunde directement dans les mains de Neis à notre chrono un quart d'heure encore à jouer le pied droit d'Emeran repoussé dégagé maintenant par Dati il n'y a plus personne devant et donc le sprint de Gousset pour repartir en contre-attaque suivi de près Paris et Morane revient à toute vitesse de l'autre côté il y a Billy qui demande il est tout seul Billy et personne ne lui donne c'est les maniers récupérer la passe maintenant elle est bonne vers Snellders il est parti Snellders avec voici le but intelligemment joué pour aller tromper Vendepute 1-2 et bien voilà Mons a eu des occasions aussi pour aller inscrire ce numéro 2 et pour le Brussels c'est bien cette action rondement menée intelligemment jouée par ce nouvelle arrivée Christophe Snellders en seconde mi-temps la rentrée qui réussit pour Emilio Ferreira 1-2 il reste exactement 14 minutes à jouer et donc la reprise les belles au-dessus c'est les maniers Snellders avec Cameron Ries c'est bien combiné il y a des espaces maintenant le centre à suivre c'est les maniers qui peut récupérer voici attention la passe en retrait il a essayé de tirer tout seul c'est pas fini maintenant oui on va pouvoir se dégager du côté montoir avec Londo et on en restera là c'est le Brussels qui respire tandis que Mons s'asphyxie un peu plus dans le bas fond du classement 0 sur 12 cet homme est de plus en plus contesté il canalise les rancœurs et la colère ici le dragon a bien la tête en bas avec les mots forts aussi des supporters dans la tribune sur ce calico Mons combat fête âme tout s'en va voilà des mots assez clairs des supporters défaite face au Brussels 1-2 oui et bien on parle tout doucement de crise sans doute la crise avec un point d'interrogation la réponse en tout cas des supporters montoir n'a pas tardé écoutez Les collègues ils fuient la nôtre au courant voyons lui à la 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 Le Montois ! Le Montois ! Brillo démission 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 ! Et le Montois ! Et le Montois ! Voilà, ils chantent quand même, les Montois, mais on l'a bien perçu, Brillo démission. Alors, c'est vrai, le malaise est là, c'est toujours sur le pianiste qu'on tire en premier. Benoît, votre avis sur le malaise Montois ces dernières semaines ? C'est un mal de tous les clubs, je crois que les entraîneurs dépendent de résultats, pas toujours de la manière. Mais je crois qu'ici, les chiffres parlent d'eux-mêmes, il y a 5 points sur 24. On sent un groupe qui a réagi en première période, en deuxième période, c'était l'inverse. On a vu plutôt une équipe du côté du Bruxelles qui, elle, avait envie d'aider son entraîneur. Et puis, je pense que l'année passée, Marc Rojan a été limogé sur un 4 sur 21. Ici, il est à 5 sur 24. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout que Monts reste en D1. Voilà, en tout cas, Monts reste en D1. On va voir aussi, on va écouter surtout l'avis du président, le président Léon, au micro de Hervé Gilbert, sur ce qu'il faut faire maintenant, après cette situation et cette nouvelle défaite face au Bruxelles. Président Léon, outre la défaite d'aujourd'hui, on a vu clairement que la colère était dans le stade. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Les supporters sont exaspérés aujourd'hui, ça fait maintenant 4 défaites en suivant. Bon, c'est vrai qu'on est emmené 1-0 et se faire attraper maintenant par 2-1, c'est vraiment très décevant. Donc voilà, moi, que je vous dise, comme président, je suis le premier déçu et aussi bien les supporters que tout le monde. La question se pose, allez-vous garder la confiance en Sergio Brio et jusqu'où cette confiance ira-t-elle ? Écoutez, moi, j'ai toujours eu confiance à l'équipe et au staff qui travaille pour l'instant. Le problème, c'est que maintenant, on va analyser ça avec le calme, on ne va rien décider à chaud. On va voir avec Sergio, on va parler avec lui et puis on prendra les décisions calmement. Je pense qu'il ne faut pas s'affoler pour l'instant. C'est vrai que maintenant, ça fait 4 défaites l'une derrière l'autre, ça fait mal. Quand on compare un peu la situation par rapport à l'an dernier, avec un bilan pareil, Marc Grosjean avait perdu son poste. Est-ce que Sergio Brio risque de perdre le sien aussi ou va-t-il continuer à garder encore du crédit ? Malgré ce bilan qui est maintenant et ce soir plus mauvais. Écoutez, moi, quand j'ai mis Marc Grosjean dehors, parce que c'est moi qui ai pris la décision, il y avait beaucoup de paramètres que je ne vais pas mettre ici à l'antenne. Aujourd'hui, Sergio Brio, jusqu'aujourd'hui, il a ma confiance. Il fait du bon travail au niveau de l'entraînement. Je vois qu'il travaille beaucoup de sérieux. Maintenant, si les joueurs ne lui donnent pas ce qu'il fait au niveau de l'entraînement, c'est lui qui doit réfléchir par rapport au staff et par rapport aux joueurs qu'il a pris. Voilà en tout cas la réaction claire du président, pas de décision à chaud. C'est bien normal et c'est comme ça que ça doit se passer. Ça va se décider sans doute peut-être qui sait à suivre cette semaine. On aura aussi l'interview de Ferreira, l'entraîneur vainqueur de ce soir. Dans le courant de cette émission tout à l'heure, l'interview n'est pas encore tout à fait prête, mais on vous la proposera certainement. Alors Charleroi, on passe au Carolo, notre dernier match de la soirée. Les Carolo qui sont quatrième du championnat, ça faisait longtemps vraiment pour eux. Ils doivent ce bon début de saison, en tout cas un excellent 9 sur 9 en déplacement. L'occasion pour eux de confirmer encore ce soir à Saint-Tron, qui avait gagné pour la première fois, vous vous en souvenez, la semaine dernière. Saint-Tron, ça dit quelque chose forcément à Jackie Matheyssen, l'entraîneur actuel de Carolo, qui retournait là auprès des siens à son arrivée. Il a été accueilli évidemment comme il est parti, avec le sourire par tout le monde du côté de Saint-Tron. Vraiment un grand monsieur qui n'a laissé que des bons souvenirs dans tous les clubs où il est passé. Et de très bons résultats en tous les cas à Saint-Tron. C'est vrai qu'il a réalisé non seulement une belle carrière, mais je crois qu'il a une mentalité de gagneur, et il inculque très bien à son groupe, chaque fois dans une bonne ambiance. Il sait où il va, et jusqu'à présent à Charleroi, il a fait du très bon boulot. Voilà, effectivement. Donc accueilli avec le sourire, Jackie Matheyssen à Saint-Tron. Le sourire a-t-il été conservé à la fin du match par les Trudonners ? On va le savoir tout de suite avec le résumé de ce Saint-Tron-Charleroi. Pierre Depré. Kars, on joue presque depuis un quart d'heure, il ne s'est pas encore passé grand-chose. Avantage territorial au Trudonners, avec peut-être ici Zander Debrou, la reprise ! Je crois que c'est un coup de coin, eh bien non. La contre-attaque est possible là-bas peut-être. Avec Vanim Scott, il doit y aller tout seul puisqu'on ne l'attaque pas. Il devrait saisir sa chance, c'est ce qu'il fait ! Ça passe à côté les buts de Bertrand Laquet, mais c'était vraiment une occasion. Une possibilité en tout cas, on la revoit, cette frappe de Tom Vanim Scott. 23 ans, un noyau très jeune chez les Canaris de Marc Wilmot. De Kellard, Gossens, pressé par Lokembo. Attention parce que Lokembo a déjà un carton jaune à son actif. Et d'ailleurs, il ne disputera pas la prochaine rencontre au Cercle de Bruges. Et le danger écarté par Franck Defaillis, c'est un coup de coin. Mais vraiment, le Steinfeld qui porte son équipe vers l'avant. On joue depuis 25 minutes. Chris Buvens, pour un coup de coin. Laquet qui n'intervient pas à ce but ! Oui, effectivement ! Et oui ! 1-0 donc pour Saint-Tron. Et honnêtement, c'est mérité. Est-ce que c'est Claude Kalissa qui est monté en ligne là-bas ? Ou bien Diabaté ? Je pense que c'est Kalissa, effectivement. Un joueur dont Marc Wilmots, avant le match, nous disait qu'il revenait vraiment de très, très loin. Plusieurs opérations, notamment au Perronnet. Claude Kalissa, c'est 1-0. Un changement pour Marc Wilmots. C'est la montée au jeu du tout, tout jeune Landry Moulemo. Pendant que l'on évacue Thomas Carr, Sensivière. Ça, c'est un coup dur pour Saint-Tron. Et un spectateur attentif. Robert Roisset, je vous l'aurai reconnu. Maquet. Et ça manque toujours autant de mouvements. Et notamment, pour le porteur du ballon, ça manque souvent de partenaires démarqués. Ou en tout cas démarqués de manière intéressante. La petite passe en retrait. Toni Brogno. Ballon est toujours Carolo. Il reste 4 minutes avant la pause. Le centre normalement sans. Trop de danger pour Belic qui est passé en dessous du ballon. C'était Kaciatore qui s'était présenté là. 3 minutes avant la pause. Kimoto monte et il monte à la place de Michael Gossens. Oui, qui grimace. Il a l'air blessé. Quéré. La passe est précise. C'est une des premières passes précises dans les rangs Carolo. Le ballon dans les pieds de Toni Brogno. Il reste 1 minute avant la pause. Elle est bonne aussi cette passe. Il y avait de l'inspiration vers Ulmers. Et c'est un coup de coin. C'est le premier coup de coin de la partie pour Charleroi. 30 secondes encore avant la pause. Sans danger donc. Voilà. 1-0 hors pot. Et bien la plus mauvaise attaque à domicile. Un seul but jusqu'à présent. C'était celle de Saint-Tron. Elle en a inscrit un. Et à l'inverse la meilleure défense en déplacement. Charleroi n'en avait encore encaissé qu'un. Et bien c'est le deuxième. On rejoue depuis 2 minutes. Le coup franc de Chris Buvens. Sur la tête de Kéré. Debrou qui remet. Il n'est pas hors-jeu. Ça peut être intéressant. De Kellard qui tente sa chance. Contré. Et là c'est au-dessus de la transversale. De Bertrand Laquet. Mais voilà. On rejoue depuis 2 minutes. Et c'est déjà Saint-Tron qui est à l'offensive. Dégagement de Bellic. C'est lui qui a donné le coup franc. La tête de Chabot. Buvens. Ça, ça peut être très intéressant. C'est le 2-0. Non, Bertrand Laquet. Oh là là. Vraiment. Papi Kimoto. Qui avait déjà inscrit en but. La semaine passée au Lirs. Il a été à 2 doigts de doubler la mise. On rejoue maintenant depuis 5 minutes. Ça, ça peut aussi être intéressant. Il y a eu 2 changements. Du côté. Carolo en attaque. Brogno et Cacciatore sont restés sur le banc. Ou dans le vestiaire. Et à la place c'est Orlando et Bangura. De Lorge encore. Attention à ne pas perdre le ballon. Laurent Delorge. Au profit d'Orlando. Et qui part. Il part tout seul. Il égalise. Non. Juste à côté. Un manque de pot là-bas. Vraiment. C'était vraiment une occasion. 3 étoiles pour Charleroi. Ballon toujours énouillé quand même. De Failly qui l'a laissé. Qu'est-ce que ça peut parvenir à Ulmers ? Oh, c'était limite. S'il s'était laissé tomber, je pense qu'on accordait le pénalty. Il ne l'a pas fait. C'est une très belle occasion pour Charleroi en tout cas. Simam. Ulmers. Ballon dévié. À la course maintenant il y a Orlando. Et Diabaté. Orlando dans le rectangle. Ça peut être intéressant ces buts ! Le but de Bangoura. C'est son premier de la saison. Ousmane Bangoura. Que l'on dit cousin de Sambégu. On revoit tout le travail préparatoire évidemment. Sur le flanc gauche là-bas et dans le grand rectangle. Dos Santos Costa alias Orlando. Et il a cédé à Bangoura qui trompe Duzan Belic. Septentième minute de jeu. Un but partout. La rentrée pour Saint-Tron. Ah on sent que les joueurs de Mark Wilmots vont tout faire pour reprendre l'avance au Marquard. Avec peut-être un tir de Delorge. Dévié en coup de coin. Ballon est à nouveau Trudonner. Vanim Scott. Pour Kimoto. Accélération. Il y a Chabot qui se replace. Elle est bonne cette ouverture. Vraiment. Et elle permet à Mathieu Beda de monter. Il aime le faire d'ailleurs. Ça normalement c'est sans danger. Pour Bertrand Laquet. On s'est gêné. Il y a faute sur le gardien. Et attention. Ballon à suivre là-bas. Quel mauvais passe en retrait. Orlando. Oui. Et bien c'est incroyable. Quel mauvais passe en retrait du côté Trudonner. Et voilà le fautif. Tom Vanim Scott. Oui. On joue depuis 80 minutes maintenant. 1-2. Le Sporting de Charleroi devant. Vanim Scott. Pour se racheter peut-être. Avec un bon coup franc. Effectivement. 2 buts partout. Égalisation à peine 2 minutes après le but Carolo. Benjamin de Quellard. Égalisation donc. Et bien il s'en passe des choses dans cette deuxième mi-temps. Bertrand Laquet. 2 buts partout. Et bien. 2 points perdus par Charleroi. Au vu de la physionomie de la rencontre. Ils auraient pu en perdre 3 les Carolo. C'est une victoire morale pour Saint-Tron. Pour l'équipe de Marc Wilmot. Et finalement un match nul pour Jackie Mathaisen de retour à Saint-Tron. On écoute l'interview de l'entraîneur de Charleroi. Charleroi décevant en première période. Oui. Très décevant. Ça m'a surpris. Écoute. Peut-être un peu encore le match d'Anderlecht qui a joué dans la tête de certains. Je n'étais tout à fait pas content. Pas content du jeu. Sur quel point ? Je crois qu'on s'est joué plus de football que ça. Je crois qu'on n'avait jamais le ballon. On n'était pas présent dans le duel. Et je crois que si tu veux aller chercher quelque chose à Saint-Tron. D'abord il faut se battre. Il faut être tout près de tout. Il faut gagner des duels. Et c'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. Et en plus on a joué du football. Je crois que le deuxième mi-temps était à 100% pour nous. Et au moment où on menait au score. Je croyais qu'on allait partir avec les 3 points. Écoute. Je crois que c'est quand même... Le score est bien. Voilà. Bien sans doute pour passer une bonne soirée avec ses amis de Saint-Tron. En tout cas. Je vous l'avais promis. La voici, la voilà. L'interview de Ferreira, l'entraîneur. Emilio Ferreira, l'entraîneur du Bruxelles. Donc vainqueur à Mons. Est-ce que ça ne fait pas du bien aussi pour vos garçons qui ont été secoués contre Bruges. Et qui se disent là maintenant, le potentiel est là. Ça se confirme. On va gagner des matchs. Même si ce n'est pas tout à fait académique. Ben oui, mais vous savez, sur un championnat, quand vous dites que ce n'était pas très académique, c'est vrai. Mais je crois que ça s'équilibre. On ne peut pas attendre de nous qu'à chaque semaine, on fasse une prestation comme on l'a fait. Et c'est paradoxal parce qu'on a été battus comme on l'a fait la semaine passée contre Bruges en première mi-temps. Donc ça, ce n'est pas toujours possible. Aujourd'hui, on a... Je crois qu'on a... La mi-temps où on a été plus fort, c'est-à-dire la deuxième, on a su marquer. Et ce qui n'était peut-être pas toujours le cas dans le passé. Ça fait évidemment la différence pour remporter un match. Je vous l'avais promis aussi le nom du gagnant de notre concours de la balle rouge de la semaine dernière. Il s'appelle Luc Renard. Félicitations à lui. Il habite Philippeville et il a gagné une semaine en Turquie. On passe à nos tendances de la soirée. Les voici, les voilà. Eh bien, on va évidemment reparler de Bruxelles avec Anderlecht. Les clubs bruxellois reçus 6 sur 6. Ils ont tous les deux gagnés ce soir. Et puis Mathais Sen partage de frères finalement avec son Charleroi à Saint-Tron. Et enfin, le point négatif. Mons s'enfonce. Défaite montoise à domicile. La crise est bien présente au Tondreau. Les tableaux à présent de résultats avec la confirmation. 20 buts inscrits. Victoire d'Anderlecht. Net dans les chiffres. Dans la manière, c'était un petit peu différent. Nul pour Charleroi. Victoire de Gant, de Lockerun et de Bruxelles. Demain, évidemment, on suivra très attentivement. Standard Moucron, mais aussi Westerlois. La Louvière et Bruges Genk le soir. Voici le classement. On note donc que Mons est aujourd'hui, ce soir, en position de relégable. 17ème avec 5 points au stand des derniers. Et puis, eh bien, Charleroi, 13 points. Moucron joue demain tout comme le standard. Tout cela dans la colonne de gauche. Le Bruxelles a 7 points. En division 2, quelques résultats. Ce soir, 12 buts inscrits. Nul pour l'Union à Deins. Victoire de Gale, de Zulte-Waregem. Et nul pour Dessel et Allost. En division 3A, deux résultats. Le nul du club malinois face à Denderley. La victoire de Denderautem contre Wetterun. En division 3B, la défaite du White Star à Overpelt 2-0. Le succès de Kermt à Charleroi, l'Olympique. Victoire de Namur sur la Calamine 4-3. Et succès de Wallin à Weltwiesel. 1-2. En promotion, quelques résultats là aussi. Nul, un but partout dans les deux matchs de promotion A. En promotion B, victoire de Kontisch et nul pour Dilbeck. En promotion C, deux nuls. Décidément 1-1, c'était le score à l'honneur ce soir dans les promotions. Et puis en promotion D, ça nous intéresse évidemment au plus haut point. Victoire de Montenier, de Meux et de Tamine. Et Benoît Tannes qui était avec nous et non pas avec ses joueurs de Verviers. A distance, Benoît 0-0 à Bercheux. Ben c'est chouette. Il faut une équipe sur le terrain. Aussi un staff, une équipe. Donc avec beaucoup de jeunes, c'est bien. On est invaincus. Donc pourvu que ça dure. Allez, c'est bien. En tout cas, on va rester avec vous pour le geste du samedi. On va terminer cette soirée comme d'habitude. Ben oui, un petit coup de chapeau à un joueur qui s'appelle Williamson. Je crois que depuis le début de la saison, il est présent. Il apporte, on dit parfois qu'il est un petit peu individualiste. Mais je peux vous assurer que j'espère qu'il va rester assez longtemps dans ce championnat. On a vu faire encore des accélérations pied droit, pied gauche, donner énormément de ballons. Et être décisif de temps en temps puisqu'il a pu marquer. Mais quand on voit ses longues chevauchées, j'ai voulu mettre ça à l'honneur. Regardez, les défenseurs, ça va un peu trop vite pour eux. Une accélération, une double accélération, une triple accélération. Et chaque fois, en tous les cas, il déstabilise, il tente. Et ça, c'est ce qu'il faut voir très souvent dans le genre de match. Comme on voit des genres fermés. On a vu Williamson, il y a quelques temps, faire de beaux gestes. Ici, on le voit faire un petit pont. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut l'arrêter. Donc, il a toute la gamme, toute la panoplie. Il est impressionnant pour le moment. Il y a 15 jours contre le Lirs. Dans ce même stade qu'en Stammanningstock, il avait été vraiment brillantissime. Et ce soir encore, c'était l'un des rares endrolectoires à avoir atteint son niveau. Le normal, va-t-on dire. Christian Williamson, le Suédois. Un petit peu l'homme de la soirée, finalement. Voilà, en tout cas, pour le geste du samedi. Merci, Benoît. Et puis, le résultat de notre sondage. Faites-vous confiance à Aimé Antuenis. Le résultat est très net, en tout cas. Vous avez des très, très nombreux, vraiment, à nous appeler. Ça vous intéresse, apparemment. Près de 90% de non. Vous ne faites plus confiance à Aimé Antuenis. 11% de oui. Ça vaut ce que ça vaut. Evidemment, ce n'est qu'un petit sondage d'opinion. Mais enfin, ça vous donne peut-être la tendance. Alors, les infos, elles viennent d'Allemagne, surtout. Une dernière info, quand même, avant de nous quitter. Puisque Wolfsburg, le club d'Eric Guérette, c'est toujours en tête. Victoire 2-1 face à Mönchengladbach. Défaite de Hambourg, qui a joué avec Emilien Penza 3-0 à l'Everkusen. Hambourg est avant-dernier de la Bundesliga. Et défaite du prochain adversaire d'Anderlecht en Ligue des Champions, le Werder Brehm. Battu 1-2 à domicile par le Bayern de Munich. Voilà nos rendez-vous. Et bien, après match 1, il y aura le rallye de Sardaigne. Et puis demain, dimanche, 9h50. C'est le grand rendez-vous sport de ce dimanche. Le championnat du monde cycliste à Véronne. Avec Rodrigo Benkens au commentaire dès 9h50 du matin. Et puis à 17h10, vous pourrez suivre le rallye de Sardaigne. Voilà. Merci de votre attention. Merci Benoît. On se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir à toutes et à tous. Ah non, pas la semaine prochaine. Ah non, pas la semaine prochaine. C'est Espagne-Belgique, évidemment. Ce sera sur une autre chaîne. On se retrouve donc dans 15 jours. Au revoir. Ce soir... Sa trotte et sa galope. Les chevaux de la police fédérale sont dans le jardin. Certains secrets font des retours de flammes. Père et mère, un inédit. Plus de 50 ans qu'elle nous séduit. Annicordie, belle et la vie. 20h10, le jardin extraordinaire. 20h45, père et mère. 22h30, Annicordie. Bonne soirée sur la Une. Avec la RTBF et ÉTRI, roulez le pied léger. Recevez deux fois par jour un SMS donnant les positions des contrôles radar dans votre province. Abonnez-vous par SMS au 3028 avec le code RTBFRADAR, le nom de votre province. Coup des messages, 50 centimes. Tous les détails sont dans le télétexte page 399. Bonne route ! Ce dimanche 3 octobre, participez à la journée découverte entreprise. Vivez une journée exceptionnelle pour découvrir l'activité de 190 entreprises en Wallonie et à Bruxelles. Elles vous montreront ce qu'elles font et comment elles le font. Le magazine présentant toutes les entreprises participantes vous attend chez votre libraire. Souvenez-vous ces années-là. Des images chiques, des images chocs en noir et blanc ou en couleur. Des souvenirs inoubliables d'effets marquants à jamais gravés dans les mémoires. Musique, cinéma, sport, politique, découvrez ou redécouvrez les actualités belges et internationales des années 50, 60 et septembre. Ces années-là remontent le temps tous les dimanches après-midi sur la Une. Les prix du pétrole battent tous les records en ce moment. Faut-il craindre un nouveau choc pétrolier ? Jusqu'où grimperont les prix à la pompe ? Les plus démunis recevront-ils un coup de pouce pour payer leur note de chauffage ? Pourquoi l'État ne baisse-t-il pas les taxes sur les carburants ? On en parle dimanche dans Mise au point. Rendez-vous dès 11h45 sur la Une. Je célèbre collaborative de god grunner, courants au regard desÃândpes pour yérer des conteúdo en increaseur. C'est un produit d'amcast recueil, datesqu'a été ungelandain. C'est tellementOuents comme ça. Si ce n'était pas divertir, rien aurait de l'éviter. Pouy top filmmakers demonstrate le versatilité de Steven Spielberg. C'est un carré qui s'est passé trois dernières années et a yieldé des films les plus succès que j'ai jamais fait. Maintenant, il est à travail sur son 21st.